Le but de la Fondation UMI c'est d'entourer les gens, c'est leur donner de l'amour, c'est leur donner de la dignité, c'est de leur dire vous allez passer six mois difficiles mais on va passer ces moments avec vous et après ça vous reprendrez une vie normale et vous serez guéris. Vous devez y croire et vous devez passer à travers. La Fondation UMI apporte l'aide par un psychologue, par une esthéticienne, par un coiffeur qui vient montrer aux gens, leur faire essayer des perruques. La base dans un hôpital c'est de dire vous nous donnez trois emplacements et nous nous occupons de la décoration. Ça change très très fort l'atmosphère, ça change aussi la psychologie des soins parce que les aides-soignants ou les soignants ou les médecins sont là dans le but vraiment de soigner les gens. Et le fait d'avoir des gens à côté qui peuvent aider le côté psychologique, le côté amour ou le côté contact permet aux infirmières de faire vraiment leur travail. Et ça crée une ambiance totalement différente dans le service d'oncologie. Notre but est de pouvoir couvrir cinq ou six hôpitaux d'ici 2010 sur la Belgique et peut-être que dans les années suivantes on ira vers l'étranger aussi. Le résultat est pour nous très enrichissant, très positif parce qu'au fait on donne de l'amour et on en reçoit tout autant. On va essayer d'étendre nos services de façon très large et ces services évidemment restent toujours gratuits. Et c'est pour ça qu'on a besoin de support de beaucoup de monde pour pouvoir financer ces services. On essaie d'organiser des petits événements comme la Sénécolat qui a quand même rassemblé 800 personnes. Ici le concert ce soir qui normalement devrait rassembler aussi 700 à 800 personnes. Les enfants adorent et nous aussi. Et on est ravis. C'est super. C'est super. C'est parti !